putain j'ai tellement de choses à dire là dessus alors déjà ce que je veux faire c'est remonter là haut pour la simple et bonne raison qu'on va analyser la carte là vous allez me dire mais pourquoi tu veux analyser la carte rien de te dire ce que tu devais faire oui mais moi j'ai d'autres informations à vous donner alors déjà la narration est nickel j'en attendais pas moins mais moi c'est super bien raconté quoi la mise en scène est bonne il ya une vraie histoire alors donc ce que je voulais faire déjà mettre comme ça ici on a la montagne on est d'accord prochain c'est le bleu donc ici on a la glace en gros non ok c'est parce que je vais faire on remonte et je vous explique tout ça mais sinon ouais l'histoire est géniale par contre j'avais entendu des trucs comme quoi ça respecterait pas l'histoire l'histoire des anciens zelda alors il est possible que ça soit une nouvelle frise la chronologie zelda qui avait été dévoilée il ya quelques temps ce qui semblerait cohérent parce que l'on retrouvait des peuples qui n'existaient pas dans la branche windwaker je crois qu'il y avait les gorons je suis pas sûr qu'on voit des gorons dans la windwaker on n'en voit pas mais dans fantôme hors glace je crois pas non plus de mémoire mais il y en a peut-être dans spirit track je l'ai pas fait toujours est-il que là le le roi nous a parlé des monts géminés les monts géminés c'était un point de la map de windwaker c'était je crois là où il y avait la source de la grande fée si je dis pas de conneries j'ai fait le jeu il y a pas longtemps mais il est possible que je ne me donne pas de tout donc on va être les monts géminés là en jaune ensuite non j'ai failli refaire la même connerie c'est juste pour vous montrer que la map est à peu près cohérente j'avais fait ça hors vidéo déjà et je veux vous montrer que c'est à peu près la même map en fait donc je sais pas pourquoi l'eau a disparu c'est peut-être expliqué dans un des opus ds mais pas dans le premier donc peut-être dans spirit track donc ensuite le prochain point c'est le vert il nous faudrait du coup l'arbre je ne sais pas pour le coup je ne sais pas et on a le château sinon ici ici on a le château et il nous reste le rose qu'est ce qu'on pourrait mettre je vais mettre je pense la grande montagne elle a l'air de monter jusque là hop c'est bon il y a des arbres donc maintenant j'ouvre la map donc d'après ce que j'ai dit ici on a le château ici on a le volcan ici on a le mont géminé il me manque un marqueur ici on a la glace et ici on a une grande montagne alors sur la map que je me souvienne bien la map de Wind Waker on avait juste ici ça serait du coup le château le château se situer sous la grande tour de Wind Waker c'est à dire à peu près au milieu de la map mais un peu sur la droite et juste en dessous il y avait une montagne de feux si je ne dis pas de conneries donc celle-là donc il faut retourner la map le nord serait par ici ok donc si le nord est par ici ça veut dire que le village mercantile se situe par ici parce qu'il y avait la tour et le village se situait à peu près dans cette direction donc ça serait mercantile ici tout le monde suit et du coup ici on a le mont géminé ça tombe bien l'île géminé là où il y a eu la fontaine des fées se trouvait à droite de mercantile enfin à gauche donc ça colle et je crois qu'entre les deux il y avait l'île de glace donc c'est à peu près la map de Wind Waker avec comme ligne nord-sud à peu près au milieu la ligne de ces trois points ce qui veut dire que par ici normalement devrait y avoir une montagne où c'était la tour du dragon l'île du dragon et par ici devrait y avoir un village enfin une montagne parce qu'il y avait de l'eau du coup nous on est en dessous là on est en dessous plutôt et par ici devrait y avoir notre île natale donc un double pic aussi donc on va essayer de regarder ça donc par ici on a un point donc on va retirer les balises qui ne nous servent plus on n'a pas besoin de cette balise et on n'a pas besoin de cette balise donc je disais par ici on a une petite montagne et par ici on a une grande montagne avec un trou dedans intéressant d'ailleurs on peut imaginer qu'il y a un laser qui a été tiré de quelque part jusque là-dedans donc si on regarde notre map ça se situe où ça ? ah il y en a un qui n'est pas loin du tout donc si ça c'est mercantile ça c'est je ne sais plus et ça c'est à droite il y avait quoi à droite ? il y avait une île des fées c'est pas très logique je ne me souviens plus totalement de la map mais en gros si on regarde la map est à peu près cohérente sur certains points du moins après je déconne peut-être mais s'il y a cent ans ou des siècles qui sont passés les continents ont pu se déplacer et les îles aussi il nous faudrait un mont par ici pour avoir notre île de base à nous ok et par ici on a une grande montagne aussi derrière la montagne de glace d'ailleurs attends oui en plus la montagne de glace avait à peu près cette forme là je me souviens donc un truc ici derrière mercantile oui derrière mercantile sur la droite enfin sur la gauche c'était la forteresse modite et ici et ici c'était il devait y avoir une île par ici je ne sais plus ce que c'était j'ai joué au jeu que 3 jours c'est celle là que j'ai marqué ça ça pourrait être les piques qui sortaient de mer de certains endroits mais du coup ils sont tombés à force il y a une autre montagne par ici elle est où celle là tout au nord donc là ça pourrait être notre île de base avec le fameux pic je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que du coup la map est plutôt cohérente par rapport à celle de Wind Waker après pourquoi l'eau a disparu ça on n'en sait rien mais ça serait cohérent avec la map de Wind Waker ce qui n'est pas cohérent par contre c'est que le royaume d'Hyrule existe toujours parce qu'il est censé avoir été détruit ça c'est pas cohérent du tout ça j'ai exploré quasiment en entier ça je l'ai exploré pas mal aussi ça on a déjà trouvé un coffre par là-bas ça on a déjà trouvé un coffre aussi par là-bas je pense que le troisième coffre-rex il est par ici quand même on va explorer autour de cette zone moi je serai les développeurs je mettrai le coffre-rex dans cette partie-là parce que si ça c'est le temple où était le château à la con là on retrouve à peu près les mêmes fondations ouais non je sais pas après l'architecture change souvent d'un jeu à l'autre parce que parce qu'on a envie de faire des trucs jolis mais je pense que la map est plutôt cohérente dans Zelda Allot de toute manière la map est souvent assez cohérente si on les place les unes sur les autres dans la même trame chronologique bien sûr mais là j'ai trouvé le truc vraiment cohérent enfin dans ma tête j'ai la map de Wind Waker parce que quand même on y va souvent dessus et j'ai en mettant les sommets comme ça et en imaginant un niveau de l'eau à peu près au même niveau de tous les côtés j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal parce que le niveau de l'eau après a pu baisser les Corugus ben voilà les Gorons ils ont pu vivre dans le monde du péril pendant tout ce temps il n'y a pas trop d'incohérences pour moi ça passe j'aurais aimé choper le troisième coffre de DLC quand même bon je vais regarder à combien de temps on en est mais je pense qu'on va devoir s'arrêter 3h12 je vais devoir m'arrêter ça fera des vidéos de 45 45 minutes 50 minutes suivant comment je coupe ça oui parce que un jeu long comme ça où c'est juste de l'exploration moi je pars sur le principe de tu fais une grande session où tu enregistres tout ce que tu veux enregistrer et après tu coupes en vidéo c'est plus cohérent ce plus cohérent tout courant est-ce que je tuerai pas quelques monstres quand même pour me défouler je pense que je ferai quelques tests aussi de cuisine hors vidéo et je noterai les recettes et je vous les remontrerai après je vais pas pouvoir rester parce que là je fais des vidéos en gros pour 4 jours je vais pas pouvoir rester une semaine sans toucher au jeu j'ai la Switch j'ai pas de jeu à part Zelda parce que parce que ça coûte cher un jeu quand même et la Switch coûtait quand même 300 euros voilà je vais pas pouvoir rester sans rien faire faut pas déconner on va se faire un sanglier je pense et merde tu m'échapperas pas alors oui comme j'ai dit si vous êtes vegan jouez pas à ce jeu vous allez tuer j'ai des animaux oh une grenouille il a encore disparu j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il a disparu je suis dégue de pas avoir trouvé le troisième coffre-rex il peut être que sur le plateau du prélude c'est pour ça que je le cherche dans cette zone parce qu'après je serai plus dans la zone et je vais m'en vouloir est-ce que ça fait de la viande grillée du coup j'ai pas pu la ramasser attends j'ai l'impression que le feu comme vous voyez fait des courants ascendants c'est assez intéressant oh j'avais remarqué ça hors vidéo parce que j'avais mis le feu quelque part et ça fait des courants ascendants en fait je suppose que les monstres comme ça du coup ne reviennent pas alors si mais tous les 7 jours du coup après j'ai nettoyé la zone à part le coffre qui me manque on n'a plus rien à faire ici sur ce on va peut-être on va peut-être se téléporter à un endroit où ça serait bien pour quitter la vidéo ici où est-ce que je mettrai le dernier coffre je ne suis pas allé tout là-haut je ne suis déjà pas sûr d'être allé là on va essayer un truc vite fait avant de avant de continuer parce que sinon je peux regarder par rapport aux positions sur la map il y en avait un du coup à l'est un au nord enfin un à l'ouest un au nord le dernier sera à l'est mais j'ai fouillé l'est parce que j'ai voulu me dire qu'ils étaient à côté on pourra avoir plusieurs cercles d'endurance ça ça m'intéresse par contre parce que donc je disais j'ai voulu donc le premier coffre était par là vers les fondations le deuxième était par là donc le troisième il serait par là normalement et pareil vers non il était juste à côté donc si je fais un triangle il serait par là mais j'ai déjà fouillé par là parce que si en fait je suis déjà allé là ah si j'ai déjà nettoyé ça ah par contre là pas sûr comment on déploie le parapente c'est ça la vraie question maintenant comme ça d'accord donc c'est ça les monstres n'ont pas repop tant qu'il ne s'est pas passé 7 jours ou un truc du genre ah ça consomme de l'endurance donc c'est bien de l'avoir pris ça veut dire que si je me jette de très très haut ça ne va pas consommer toute mon endurance on avait été là-haut je suis monté tout là-haut non parce que ça sort de la zone non oui la montagne là-bas elle sort de la zone et donc oui j'étais monté j'étais déjà non je suis jamais allé si je suis déjà monté je deviens parano j'essaye juste des petits trucs avec vous et je vous laisse après considérez ça comme du bonus ça sera la fin de la quatrième vidéo elle sera peut-être un peu plus longue elle du coup mais c'est juste pour essayer de trouver ce coffre-là en tout cas l'histoire était vachement bien du coup ils ont déterri des trucs chez K mais on peut se dire que les chez K ont bien été anéantis par contre par le royaume d'Hyrule il y a très longtemps après il a sûrement oublié parce qu'il est sénile mais si on part du principe que c'est le royaume d'Hyrule il y a une théorie en fait qui veut qui veut que ça soit Hyrule qui est anéantie des chez K c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on trouve des trésors chez K un peu partout est-ce que je le mettrais pas là moi mon coffre ça c'est un grand pont parce que j'ai déjà exploré ces ruines il n'y avait rien on est bien d'accord il n'y avait rien après si si ma déduction est bonne c'est du pif absolu il y a bien encore un coffre déjà il y a un coffre déjà ça c'est fait des flèches exploits en plus mais c'est pas un coffre ex en plus il n'était pas caché plus que ça je veux dire il y en a un il était sur un côté mais l'autre était vraiment bien bien à découvert donc je vois pas pourquoi il les planquerait sous des trucs comme ils ont pu le faire avec d'autres ah dans la maison du vieux peut-être je viens de penser s'ils les mettent sur des endroits où on est susceptible d'aller ou alors le premier c'était gratos de façon à dire celui-là on vous le donne les deux autres il faut les trouver on pourrait être peut-être dans sa maison mais non j'ai été retourné dans sa maison donc non alors pareil il y a des scarabées des fois sur les murs on peut les attraper si on est assez alerte j'ai jamais réussi encore enfin si j'ai réussi hors vidéo mais je me dis tellement que je dois aller péter ces rochers alors qu'en fait non c'est juste des rochers de base les corugus les corugus je pense les avoir tous trouvés il n'y a pas de souci on pourra aller prendre l'épée que j'avais vue quand je me suis tépé si elle existe toujours j'avais vu une épée ce jeu quoi tu passes des heures et des heures à ne rien faire c'est là qu'en fait le coffre il l'avait mis par là mais non parce qu'ici c'était un corugus ah c'était ici l'épée une épée de soldat tout ce qui est le plus classique et bien quand on ne trouve pas on ne trouve pas je ne sais pas où est le troisième coffre DLC si vous le savez dites le moi si je ne l'ai pas déjà trouvé entre temps si vous avez le jeu et que vous savez où est ce troisième coffre DLC je suis preneur elle est activée cette statue non roi gentil je ne sais pas moi je la cacherai dans des bâtiments elle n'est que sur le plateau du prélude donc quand il fait soleil quand même les couleurs sont quand même vachement plus belles c'est un coffre ça un petit peu d'ambre quelques poissons les poissons les poissons allez on le donne merci le mec qui va absolument forcer en même temps je fais exactement la même chose avec les coffres je veux absolument trouver le troisième coffre ça me perturbe d'en avoir trouvé que deux essaye de réfléchir où est ce qu'il pourrait mettre le troisième en fait ils en ont mis un juste à côté du premier sanctuaire qu'on est obligé de faire parce que sinon l'histoire avance pas il y en a un deuxième juste à côté d'un deuxième sanctuaire mais il faut un petit peu chercher je veux absolument pas descendre maintenant même si on peut se tp alors me demandez pas pourquoi je fouille ces ruines mais je sens que ça pourra avoir un intérêt est-ce que tu le mettrais pas au pied de cette tour non ça serait débile en plus c'est pas loin de l'autre ça serait complètement débile et du coup la jauge est plus longue à se remplir aussi une fois qu'elle est qu'elle est vide vide ce sera un bon endroit ici aussi pour mettre un coffre c'est dommage qu'on puisse pas dire ce qu'il y a de marqué dessus parce qu'il y avait une stèle avec des trucs de marqué en plus les coffres disparaissent donc si tu te souviens pas où est-ce qu'ils étaient t'es dans la merde donc le maré mouais il y en avait un là il y en avait un là j'ai fouillé là j'ai fouillé là j'ai fouillé là je suis pas sûr d'avoir fouillé là il va y avoir du montage parce que c'est pas très intéressant ce qu'on fait là ou alors une cinquième vidéo je fais les vidéos à l'avance parce qu'en fait j'aurais pas le temps de les faire cette semaine donc voilà et parce que j'ai envie de jouer aussi surtout donc on veut aller où exactement ? on voudrait aller par là sur ces ruines là parce que le coffre on l'a trouvé par là on descend quand même vite est-ce que ça va passer si je me jette de là ? j'ai exploré par ici je pense ok 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 ah ok ah ok 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 Ah, il y a un oeil. C'est forcément quand tu ne veux pas qu'il y ait des trucs qui tombent, qui sont intéressants, qu'il y a des trucs intéressants. Arrête de voir des trucs que tu peux soulever de partout. Ce n'est pas le cas. Ça, c'était la caverne à la con. Il va falloir que je m'arrête, j'ai un robinet qui fuit et je crois que ça s'entend pas mal sur le micro, je ne sais pas pourquoi. Mais il va falloir que j'arrête du coup. On va s'arrêter là-dessus. On aura fait tout le tour de cette barrière et je n'aurais pas trouvé ce que je voulais. Il y a moyen de remonter par là, ouais d'accord. Mais ce n'est pas ce qui... Je suis désolé mais je viens de voir qu'il y avait des caisses là-bas. Et je suis en train de me demander pourquoi. Du coup, ça me perturbe et il faut que j'aille voir. Donc ça, on avait nettoyé. Ah, c'était un lézard d'accord. Ça me semblait louche. Ah toi, quand ça te semble louche, tu lances une bombe. Ouais, je lance une bombe. Ça aussi, c'est louche. Pourquoi mettre des caisses ici ? C'est forcément une énigme, ça. Je suis pas... Merde, il y en a plus que 10 par zone. Putain de merde. Tu fais chier. J'étais sûr qu'il n'y en avait que 10 par zone. C'est pas sympa. Bon, bah sur ce, euh... Moi, je vais m'arrêter là. On se retrouve du coup, euh... pour vous, je pense, dans... 1, 2 jours, peut-être 3, si je fais une vidéo sur un autre jeu entre temps. Sinon, bah... On se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. À plus !